Ces gens-là me le disent, ce sont les premiers témoins de cet effondrement. Les SDF sont les premiers à se faire voler, les premiers à se faire agresser. Les queues s'allongent pour aller à la soupe populaire. Faire le tour du quartier pour trouver un matelas, je ne savais même pas que les Français le faisaient. Et pourtant, oui, c'est ce que fait Paul tous les soirs, pour que son père puisse dormir sur un matelas. Ce sont des citoyens fantômes, des symptômes d'une dégradation générale de la France. J'ai beaucoup connu la Colombie parce que c'est le pays de ma mère. J'ai l'impression parfois, quand je suis en France, à Paris, de retrouver des scènes que j'ai vécues dans mon enfance. Les personnes qui sont déséquilibrées psychologiquement dans la rue et que personne ne prend en charge, c'est typique du tiers-monde. Le problème de cette attaque, c'est que je ne peux pas m'en défendre. C'est un sophisme. Moi, j'avance, je me suis éloigné des thèses sauraliennes, je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Je suis l'un des rares, je crois, à donner la parole réellement à tout le monde. Moi, tout ce que je dis, et c'est pour ça qu'on me dit que je suis d'extrême droite, c'est que l'immigration, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, ne produit pas de bonheur. Est-ce que le destin d'un Africain, aujourd'hui, c'est de venir faire chauffeur Uber en France ? Pour un salaire de misère. Le discours actuel est hypocrite. Des femmes avec des enfants de deux mois, parfois, qui dormaient dans la rue depuis des mois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une forme de racisme là-dedans. Le souverain, en dernière instance, c'est le peuple français. Tout ce qui a été mis en place par l'Union européenne nous a amenés à cette situation-là. Je crois qu'il faut avoir le courage de sortir de l'Union européenne, sans mentir aux gens. À un moment donné, il faut que le peuple français se pose la question de savoir ce que coûte la liberté. La France s'appauvrit, l'immigration fait régulièrement l'actualité, l'effet divers dramatique frappe le pays. Qu'en pensent les Français ? C'est ce que vous, Vincent Lapierre, vous questionnez régulièrement dans le cadre de vos reportages pour le média que vous avez fondé, qui s'appelle Le Média pour tous. Déjà, bonjour Vincent. Bonjour Bertrand. Alors, pour commencer cet entretien, j'ai envie d'interroger votre démarche, notamment du côté social. On vous voit parcourir les quartiers chauds, on vous voit évoquer la pauvreté, l'insécurité, l'immigration, j'en ai parlé. Et parfois, on est presque glacé devant un temps de misère qu'on n'a pas l'habitude de voir. La France est-elle aussi pauvre que celle que vous présentez dans vos reportages ? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, peut-être, une tentative de votre part de grossir un peu le trait ? Alors, pas du tout, figurez-vous. Et j'en suis le premier surpris et le premier à trister, c'est qu'effectivement, quand on parle aux gens dans la rue un peu au hasard, comme je le fais, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent en France. Et moi, je fais en l'occurrence mes micro-trottoirs souvent à la frontière entre le 9e arrondissement de Paris et le 18e. Et donc, j'ai accès à une population un peu disparate, hétéroclite. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand je pose la question aux gens de savoir si eux-mêmes se ressentent comme étant des gens pauvres, eh bien, quasiment une personne sur deux me dit que oui, quoi, qu'ils galèrent, qu'ils galèrent à finir le mois, qu'ils galèrent à payer les factures. Et ça m'a vraiment, moi-même, estomaqué. Alors, vous faites des reportages depuis plusieurs années. C'est quelque chose que vous constatez une augmentation, un changement depuis plusieurs années ? J'ai l'impression, mais alors, j'ai pas fait d'études statistiques, j'ai pas fait de cohortes, mais mes propres sondages m'indiquent que oui, oui, il y a, j'ai l'impression, une accélération de l'appauvrissement de la population. Et alors, ma spécificité, c'est que moi, ces problématiques-là m'intéressent parce qu'elles me touchent profondément dans un premier temps. Et donc, je parle très souvent aux gens qui sont les plus déshérités, qui sont à la rue, qui sont par terre, qui n'ont rien. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais, que j'aime faire, donner la parole à ces gens-là. Et oui, eux sont les premières victimes, à mon sens, de cet effondrement social de la France. Ce sont ces personnes-là qui sont sur le front, qui subissent en premier lieu, par exemple, la montée de l'insécurité. Les SDF sont les premiers à se faire voler, les premiers à se faire agresser, puisqu'elles sont les personnes les plus fragiles. Et ces personnes-là me disent qu'effectivement, les queues s'allongent pour aller à la soupe populaire, qu'il y a de plus en plus de gens qui saturent les lieux où ils sont censés être accueillis, qu'il est de plus en plus difficile d'accéder aux différents services auxquels ils auraient droit. Ces gens-là me le disent, ce sont les premiers témoins de cet effondrement. Et c'est pour cela que je trouve que c'est très important, et je regrette que je sois l'un des seuls à le faire, à leur donner la parole. Alors justement, vous êtes à ma connaissance l'un des rares, en tout cas dans les médias, on va dire, d'Internet, à donner la parole à des sans-abris. Parce que vous avez lancé une petite série récemment de trois d'entretiens avec des sans-abris. J'encourage vraiment tout le monde à aller les voir, parce que c'est extrêmement intéressant sur ce que ça raconte de notre pays. Pourquoi, selon vous, c'est si important de leur accorder cet espace médiatique ? Parce que déjà, premièrement, personne ne le fait. Du moins, rares sont ceux qui leur donnent la parole. Vous voyez, donner la parole à un SDF et lui demander ce qu'ils pensent de la situation en France, c'est... Enfin, je connais... à ma connaissance... Je n'ai pas connaissance de gens qui le font dans les médias, même alternatifs, etc. Je crois et je crois que je suis l'un des seuls à le faire. Donc, de ce point de vue-là, c'est important de le faire parce qu'ils n'ont pas la parole dans l'espace médiatique. Et dans un deuxième temps, il me semble, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils sont un très bon indicateur de la manière dont évolue notre pays. Comme je le disais, ils sont au front et ils font face à... Par exemple, je prends un cas précis, Paul, que j'ai interviewé dernièrement, qui est un jeune homme de 21 ans, qui est à la rue. Son père lui-même est SDF. Son père est âgé, a des problèmes de jambes, il ne peut plus se mouvoir seul. Donc, Paul est obligé d'aider son père pour que son père ne meure pas à la rue, sinon il mourrait à la rue physiquement. Donc, Paul s'occupe de son père toute la journée, lui trouve une place le soir, un matelas pour dormir par terre. Ce sont des problématiques très concrètes, dont on n'a même pas conscience, nous. Faire le tour du quartier pour trouver un matelas, je ne savais même pas que les Français le faisaient. Et pourtant, oui, c'est ce que fait Paul tous les soirs, pour que son père puisse dormir sur un matelas, dans un coin où il ne sera pas dérangé, où il n'y a pas trop de bruit, etc., où il ne sera pas réveillé le matin, machin. Et Paul me disait que son père, qui a des graves problèmes de santé, puisqu'il a des verres qui le rongent littéralement de l'intérieur, son père ne trouve pas de place à l'hôpital. Et quand il va à l'hôpital, on le renvoie parce qu'il pue, parce que c'est un SDF et parce qu'en fait, on ne veut pas de lui. Ça, c'est des problématiques très concrètes. Ça m'a choqué de savoir que les services publics étaient à ce point saturés qu'ils ne pouvaient plus recevoir les plus déshérités. Et qu'en fait, au bout d'un jour, on le renvoie en disant « Écoutez, on ne peut rien faire pour vous, en gros. » Tout ça, ce sont des cas concrets que je mets en évidence dans mes reportages. Et je crois que c'est extrêmement important de le faire. Extrêmement important de le faire. Nous-mêmes, nous rencontrons ces problèmes. Quand nous allons à l'hôpital, aux urgences, pour ceux qui ont eu affaire aux urgences dans les dix dernières années, ils se sont rendus compte qu'il y a une dégradation évidente des conditions d'accès aux soins en France. On est dans des files d'attente qui durent des heures. Moi, littéralement, un jour, je me suis fait agresser dans une manif des Gilets jaunes. J'ai dû aller à l'hôpital parce que, bon, j'avais pris des coups sur la tête. Je n'ai même pas songé une seule seconde à porter plainte parce que je sais qu'on fait la queue au commissariat pour rien puisque la plainte va atterrir sous une pile immense de plaintes et que ça n'aboutira à rien. C'est mon expérience. J'ai porté deux ou trois fois plainte, ça n'a jamais abouti à rien. Donc, je n'ai même pas pensé à aller au commissariat, mais je pensais quand même qu'en allant à l'hôpital, j'allais être accueilli par une infirmière qui allait au moins me soigner, un minimum, penser mes plaies. Eh bien, non. J'ai attendu la trois heures et j'ai abandonné. J'ai abandonné parce que les infirmières couraient dans tous les sens. Ce n'est pas de leur faute. Elles sont en sous-effectif parce qu'il y a eu des politiques qui remontent à plusieurs décennies, 40 ans, 50 ans, qui ont fait que les services publics ont été délaissés, notamment l'hôpital, et qu'on en arrive là, dans une situation où même nous, qui appartenons pourtant à la classe moyenne, nous avons des difficultés d'accès aux soins. Alors, imaginer les plus pauvres, imaginer les plus misérables, c'est encore pire. Vous parlez des services de l'État, mais ce qui est très intéressant, justement, dans les témoignages que vous recueillez, c'est qu'on a l'impression que ces personnes ne croient plus en l'État, ne croient plus en la France. Il y a une sorte de... Ils sont là, mais ils ne sont plus là, finalement. Oui, bien sûr. Ce sont des citoyens fantômes. Ils sont là, personne ne les voit parce qu'on... Hélas, on vit dans une société de plus en plus individualiste, j'ai l'impression, et en même temps, les conditions économiques font que les gens sont obligés de penser à eux en premier lieu. Donc, ils passent. Moi, je travaille à Paris, intramuros, et on est parfois obligés, littéralement, d'enjamber des gens qui dorment par terre. Et on les enjambe, et c'est notre quotidien, et je comprends qu'à force, on s'y habitue, comme dans les pays du Tiers-Monde, et que ça ne nous touche plus. Moi, ça continue à me toucher. Moi, ça me révolte, intérieurement. J'ai un feu intérieur qui me pousse à, justement, à ne pas m'habituer à cette situation de misère qui devient de plus en plus visible, tellement elle s'étend. C'est ça qui se passe aujourd'hui en France. C'est qu'il y a tellement de misère, de gens qui sont dans de graves difficultés, de drogue, d'alcoolisme, mais qui rejoignent les questions de pauvreté. Parce que quand on tombe dans l'alcoolisme, c'est parce qu'on a des difficultés économiques aussi, en partie. Ou de drogue, le krach. Le krach. Mais moi, j'ai fait des reportages sur le krach, plusieurs reportages sur ça, parce que j'ai halluciné de voir qu'en France, à Paris, intramuros, il y avait une plateforme à ciel ouvert de vente de krach. C'est-à-dire qu'on passait à côté du jardin d'éoles où ils ont déplacé. La stratégie, c'est de déplacer le problème sans le résoudre en profondeur. Alors, je ne dis pas, peut-être que c'est un problème qui est plus dur à résoudre qu'on ne le croit. Il y a ça aussi, vous voyez. Mais il y avait une plateforme de vente de krach à Paris pendant longtemps. Alors, il y a un an, elle a été dissoute. Enfin, elle s'est dissolue dans Paris. Donc, c'est encore plus dur maintenant d'arrêter les vendeurs de krach puisqu'ils sont disséminés dans le nord de Paris. Et même, ça atteint même plusieurs quartiers du sud de Paris. Et voilà, il y a énormément de gens qui allaient là-bas, qui prenaient leur... Et d'ailleurs, pas que des gens qui sont dans l'extrême précarité. Il y a aussi... J'ai vu, moi, de mes yeux, des gens qui pourtant paraissaient appartenir à la classe moyenne, qui allaient là-bas, prendre leur dose et repartir. Je les ai vus. Et donc, ça, ce sont des symptômes, si vous voulez, autant de symptômes d'une dégradation générale de la France. Et moi, c'est ça que je veux mettre en évidence dans mes reportages. Alors, vous faites aussi des reportages sur les théâtres des faits divers dramatiques. Il y en a eu plusieurs ces derniers mois. Qu'est-ce qui vous attire, justement ? Quelle est votre démarche ? Qu'est-ce que, justement, racontent les habitants des quartiers qui sont souvent assez impuissants sur ce qui se passe ? Eh bien, ce qu'il me dit, c'est qu'ils ne comprennent pas comment des individus qui manifestement sont connus des services de police, y compris de la justice, d'ailleurs, qui sont passés parfois devant des juges, qui n'ont jamais fait de prison, qui ont été relâchés systématiquement, plusieurs fois, une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, parfois quinze fois. Et que, évidemment, ces personnes qui sont donc des personnes dangereuses parce qu'elles ont des problèmes psychologiques ou parce qu'elles ont des addictions, par exemple, au crack, et que quand elles sont en état de manque, eh bien, évidemment, parfois, elles peuvent être violentes pour se procurer leur dose. Eh bien, que ces gens-là, qui, donc, ont été pourtant confrontés au service de l'État, on sait qu'elles sont dangereuses, sont en liberté et sont donc littéralement des bombes à retardement dans les rues qui circulent et qui, un jour, il ne faut pas s'en étonner, passent à l'acte, qui viole une jeune fille, massacre un garçon parce que ce jeune homme leur a refusé une clope, ce genre de choses. Et, en fait, les gens dans ces quartiers-là qui sont, comme vous et moi, on n'est pas juges, on n'est pas policiers, sont absolument effarés, effarés de voir que les services de police et la justice sont saturés, comme l'hôpital, à tel point que ces individus sont dehors. Et, d'ailleurs, je souligne, parce que très peu de gens en parlent, le sous-dimensionnement et le sous-financement des services de psychologie. C'est vraiment le parent pauvre des services de santé en France. Et, évidemment, ils n'ont pas les moyens d'accueillir tous les gens. Moi, je vois dans la rue, souvent, des gens, je me dis, ils ont des pathologies graves d'ordre psychologique qui devraient être pris en charge. Et ils sont dans la rue. Et, vous savez, j'ai beaucoup connu la Colombie parce que c'est le pays de ma mère. Ma mère est originaire de Colombie. J'y suis allé tous les ans, depuis mon enfance, jusqu'à un âge, jusqu'à 25 ans, 27 ans. Je connais très bien la Colombie. J'ai fait ma thèse de doctorat sur les questions de santé en Colombie et au Venezuela. C'est le cœur de ma thèse. et j'ai l'impression, parfois, quand je suis en France, à Paris, de retrouver des scènes que j'ai vécues dans mon enfance. Clairement, les personnes qui sont déséquilibrées psychologiquement dans la rue et que personne ne prend en charge, ça, c'est typique du tiers-monde. Typique. Ça veut dire que pour vous, la France, c'est en voie de tiers-mondisation parce qu'on est quand même censé être la sixième ou septième, j'ai un doute, puissance mondiale, toujours, donc une grande puissance mondiale. Le gouvernement, les élites politiques continuent à défendre vraiment ce positionnement, cette force française et en revanche, on a en effet l'impression d'avoir des services publics qui se cassent la figure. L'éducation nationale, on a des résultats de plus en plus dramatiques, des élèves qui, en sixième, ne savent pas dire combien il y a de quarts d'heure dans trois quarts d'heure. Enfin, on a quand même le sentiment d'un déclassement. Pour vous, c'est comparable avec ce que vous avez connu en Amérique du Sud ? Oui. Ah oui, là-dessus, je suis absolument catégorique. Il y a des quartiers à Paris et en région parisienne qui font penser au tiers-monde, oui, qui font penser au tiers-monde. Moi, des fois, je me dis, j'ai l'impression d'être dans mon enfance. Un délaissement total par les services de l'État. en clair, c'est ça. Une insécurité qui est endémique. Ça, c'était typique de l'Amérique du Sud. Eh bien, je le retrouve en France à l'heure actuelle. Une inégalité aussi croissante. C'est-à-dire, à la fois, des gens extrêmement riches. On sait qu'en France, il y a de plus en plus de millionnaires. Et pourtant, il y a une masse de la population qui est déshéritée, qui vit, qui galère, qui galère énormément, qui vit en faisant des boulots sur le marché noir, etc. Beaucoup de gens. Et moi, je vous le dis, et je reviens sur votre première question, c'est est-ce que j'ai un biais dans mes reportages ? Alors là, je tiens à le dire, je ne manipule pas mes reportages pour que ça aille dans un sens ou dans un autre. Ce que vous voyez dans mes reportages, c'est représentatif de ce que, de ce que, de ce que, je vois moi-même sur le terrain. C'est-à-dire que je... En réalité, pour aller dans le détail, quand je fais un reportage, je dirais qu'entre 70% et 80% des interviews se retrouvent dans le montage final. Parce que quand je fais un micro-trottoir, je reste à peu près entre une heure et une heure et demie sur le terrain, j'enchaîne les interviews, j'obtiens entre 20 et 30 interviews, et en réalité, quand vous regardez un reportage dans sa version intégrale, devenez contributeur du Média pour tous, eh bien, vous avez accès à peu près à, je dirais, 70%. J'enlève ceux qui n'ont vraiment absolument rien à dire, ceux qui ne veulent pas me parler, il y en a quand même, et je garde dans les gens qui restent ce qu'ils disent de plus intéressant, de plus pertinent. Eh bien, oui, c'est représentatif de ce que je rencontre, et moi, ça m'impressionne moi-même. Je suis moi-même impressionné par le résultat de ces micro-sondages de rue. Donc oui, à mon sens, il y a beaucoup de Français qui souffrent aujourd'hui, beaucoup, qui ont une crainte vis-à-vis de l'avenir, beaucoup de sans-dents, des gens qui ne vont pas chez le dentiste parce que les dentistes sont saturés, parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens, parce qu'ils se disent que, bon, on va attendre un peu le temps que la situation économique s'améliore, et il y a beaucoup de gens qui vivent cette situation-là. Moi, mes reportages sont là pour le montrer, pour montrer cette réalité. Sur les reportages, justement, un des reproches que j'ai pu lire ici ou là, c'est qu'on vous dit que vous faites un petit peu comme les médias qu'on classe à l'extrême droite. ce n'est certainement pas moi qui vais dire si, en effet, ces médias sont d'extrême droite ou pas, ce n'est pas le problème, mais que vous êtes attiré par les faits divers. Il se demande s'il n'y a pas une arrière-pensée derrière, notamment de par votre ancienne expérience chez Égalité et Réconciliation, le média d'Alain Soral. Je me pose la question concrètement, ce boulet que vous traînez, comment, justement, vous arrivez à vous en défaire ? Mon but, alors, sur cette attaque de mes arrière-pensées, de ce que j'ai... Par derrière, il y aurait un complot lapierrien pour orienter mon audimat dans un sens. Ce complotisme-là est totalement basé sur rien. Mais le problème de cette attaque, c'est que je ne peux pas m'en défendre. C'est un sophisme. C'est une affirmation irréfutable. Comment je fais pour dire que je n'ai pas d'ailleurs-pensée ? Je fais quoi ? Je vous montre mon cerveau et je vous montre que mes synapses... Vous voyez, c'est l'attaque facile de dire que Vincent, c'est un raciste. Je ne peux pas démontrer le contraire. C'est tout l'avantage d'ailleurs de cette attaque et toute sa perfidie. C'est qu'on vous colle une étiquette dessus et vous faites comment ? Vous dites mon meilleur ami s'appelle Amadouba. D'ailleurs, c'est la vérité. Il est mort dernièrement. Je lui rends hommage aussi par cette... Je lui rends hommage. Il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer. Il est mort violemment. C'était l'un de mes meilleurs amis. On a fait toutes les soirées salsa de Grenoble, etc. C'est de notoriété. Dans mon groupe d'amis, c'est... Donc, on va me dire oui, évidemment, il sort son Africain de service. C'est justement parce qu'il est raciste qu'il le fait. Vous voyez, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas se dépêtrer de cette accusation. Donc, écoutez, je fais fi de tout ça. Moi, j'avance. Je me suis éloigné des thèses sauraliennes. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. J'ai dit l'absurdité de ces théories du complot, de dire que tout est de la faute des Juifs. Ça me paraît absolument hallucinant et dangereux de le croire. Et j'ai fait ce travail-là. J'étais même peut-être l'un de ceux qui l'a fait dans le détail, en expliquant vraiment comment on peut en arriver là, comment on peut en sortir. J'estime, moi, que c'est même pédagogique de m'être expliqué là-dessus. Je n'ai aucun problème à en parler. Mais vis-à-vis de ces attaques qui viennent souvent de l'extrême-gauche de dire que Vincent est raciste, non, écoutez, je suis l'un des rares, je crois, à donner la parole réellement à tout le monde. Sans aucun a priori. Je le fais parce que c'est dans mon ADN, parce que c'est mon vécu, parce que ma mère est colombienne, que je suis allé en Colombie, que mon père a acheté une maison dans un quartier pauvre pour alloger ma grand-mère et mes oncles, que j'ai grandi aussi en partie dans un contexte de très grande pauvreté avec mes amis d'enfance qui sont aujourd'hui immigrés aux États-Unis, qui galèrent aux États-Unis. À qui j'ai dit, écoutez, les gars, essayez de vous en sortir en Colombie plus tôt parce qu'aux États-Unis, vous n'aurez rien de bon qui vous attendra à part de vous faire exploiter. Et c'est le cas, ils se font exploiter littéralement. Mes amis d'enfance, peut-être les personnes sur Terre auxquelles je tiens le plus sont des migrants colombiens aux États-Unis et qui ont été boueurs pendant six mois et qui ont galéré, qui m'ont dit, mais Vincent, c'est hallucinant ce qui se passe ici. Et évidemment, c'est dans mon ADN d'interviewer ces gens qui sont dans la grande précarité et j'ai énormément d'empathie et de commissération pour ces gens qui viennent d'ailleurs et qui sont ici et qui sont eux-mêmes exploités. Moi, tout ce que je dis, et c'est pour ça qu'on me dit que je suis d'extrême droite, c'est que l'immigration telle qu'elle est organisée aujourd'hui, ou si on peut parler d'organisation, ne fonctionne pas, amène un résultat qui n'est pas bon, ne produit pas de bonheur. C'est ça que je dis. Ça ne produit pas de bonheur ni pour ceux qui accueillent parce que ça crée un stress dans la société. Alors, c'est le vote pour le Rassemblement National dont on dit qu'il est d'extrême droite. Les gens votent pour le Rassemblement National parce qu'ils disent qu'il faut freiner l'immigration. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est juste ça. Est-ce que c'est ça, l'extrême droite ? Je ne sais pas. Je ne crois pas, à titre personnel. Je crois que c'est quelque chose de légitime qu'il faut regarder, quelque chose de laquelle il faut parler sans s'envoyer à la figure que l'autre est raciste, etc. Et du côté des gens qui viennent, est-ce que c'est une solution ? Est-ce que le destin d'un Africain, aujourd'hui, c'est de venir faire chauffeur Uber ou livreur Uber en France pour un salaire de misère ? Est-ce que c'est ça, le destin d'un Africain ? Je crois, moi, qu'au contraire, l'altermondialisme véritable, l'internationalisme véritable, c'est de dire qu'il n'y a qu'une solution au problème, c'est que l'Afrique se développe. La solution, ce n'est pas que l'Afrique vienne en France, la solution, c'est que la France devienne, l'Afrique devienne un peu comme la France, si possible. Et moi, c'est tout ce que je dis, et évidemment, ça s'est considéré comme étant un discours d'extrême droite. Moi, je crois qu'au contraire, c'est un discours réellement de gauche, figurez-vous. Je vais jusque-là. Je vais jusque-là. On va y venir. Je vous propose de creuser un petit peu de cette question de l'immigration. Tu as déjà abordé pas mal de points que je voulais aborder avec vous, donc ça tombe très bien. On a eu récemment Aymeric Caron, député de la France insoumise, qui a critiqué les propos de Sonia Mabrouk, qui elle-même critiquait les propos du pape à propos de l'immigration généreuse et ouverte. Alors, au-delà du fait du Roland quelque peu colonialiste refoulé de la part de M. Caron, vous qui êtes issu de l'immigration, qu'est-ce que ça vous évoque, cette injonction finalement, cette schizophrénie un petit peu ? Parce que, pourquoi je vous pose cette question ? C'est que, comme vous êtes issu de l'immigration, vous êtes plutôt pour, dites-moi si je m'arrête, limiter l'immigration, la contrôler beaucoup plus. Comment vous vivez cette schizophrénie ? Est-ce que quelque part, vous refusez en ce faisant aux autres de bénéficier de ce dont vous et votre famille... Je ferme la porte derrière moi. C'est un peu ça. C'est un peu l'effet... Oui, bien sûr. Eh bien, tout simplement, parce que je suis quelqu'un qui est dans le réel, qui est au contact du réel, et je me rends compte que je ne suis pas contre l'immigration en soi. Évidemment, un pays ne peut pas fermer ses frontières, on va parler de la ligne Maginot, etc. Non, je ne suis pas pour cette solution-là. Les barbelés, le truc. Si un pays est en guerre, qu'il y a des gens qui souffrent dans leur pays parce qu'il y a une situation intenable, évidemment, je suis... Et même, je vais vous dire, je suis pour qu'on accueille les migrants dans de bonnes conditions. Là, la situation actuelle en France, c'est absolument incroyable parce que les gens viennent, on leur dit, bien sûr, venez. Puis en fait, sur place, il n'y a rien pour les accueillir. Ils tombent dans le marché noir, ils tombent dans le krach, beaucoup. Je dirais que la situation aujourd'hui, le discours actuel est hypocrite. C'est-à-dire qu'on... D'un côté, on... Alors là, le gouvernement de Macron est en train de préparer une loi pour freiner l'immigration, etc. Il faudrait voir dans le détail. Mais jusqu'à aujourd'hui, le discours, c'était plutôt... Ben oui, évidemment, on venait, la France est un pays d'accueil, etc. Et en même temps, il n'y avait pas les conditions d'accueil. Les gens venaient ici et tombaient dans la misère, la plus noire, la plus sombre. Moi, que je suis allé devant la mairie de Paris il n'y a pas plus tard que deux mois, des femmes, donc qui venaient essentiellement d'Afrique, des femmes avec des enfants de deux mois, parfois, qui dormaient dans la rue depuis des mois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce discours de dire, ah oui, bien sûr, la France est un pays d'accueil, et en fait, non. En fait... Ce qui est très intéressant, je me permets de vous compléter, parce que quand on regarde... Alors, ce reportage-là, je n'ai plus en tête exactement, si jamais c'est le cas, mais quand vous interrogez des personnes issues de l'immigration, il y a une sorte de déception et de se dire, finalement, j'aurais su que c'était comme ça en France, je ne serais pas venu, donc... Bien sûr, bien sûr. Beaucoup me répondent ça. Me disent, écoutez, je leur pose la question directement. Je leur pose, je leur dis, mais vous voyez, vous dormez là sur un trottoir, au final, dans votre pays, vous avez... Parce que ce sont des sociétés en Afrique qui sont très solidaires, tribales, où la famille compte beaucoup, il y a une entraide au sein du village. Finalement, peut-être que la pauvreté, que je comprends, évidemment, ils sont dans une situation de pauvreté en Afrique, mais est-ce qu'elle n'est pas plus vivable en Afrique, ou au moins, il y a une entraide, qu'ici en France, où ils sont livrés à eux-mêmes sur un trottoir avec des enfants, avec des services de l'État qui, en fait, sont saturés, ne fonctionnent plus pour personne. Est-ce que ça, c'est une bonne situation ? Alors, on va me dire, oui, mais non, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on les accueille dans de bonnes conditions, et que... Mais oui, mais ce n'est pas ce qui se produit. Avec des six, moi, je vous mets Paris en bouteille. Là, la situation actuelle, elle est mauvaise. Je voudrais qu'on fasse tous ce constat. La situation actuelle est mauvaise. Alors, on va me dire, oui, mais il faut investir, il faut bâtir, il faut construire des centres d'accueil immenses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent. C'est aussi ce que vous répond de certaines personnes. Elles vous disent, la France doit nous accueillir. Alors, moi, vis-à-vis de ça, j'ai l'honnêteté de dire, les gars, d'accord, mais moi, par exemple, si j'arrive sur les plages d'Afrique, d'un pays africain, est-ce que je vais dire, hé, l'État, c'est à vous de me payer une maison, là. Moi, il faut me loger. Vous voyez, je suis critique vis-à-vis de ça. Et je crois qu'il faut l'être. Il ne faut pas prendre les gens, comme le fait la gauche, pour, ah, les pauvres Africains, il y a une forme de racisme là-dedans, de ne pas prendre les gens à égalité et leur dire franchement les choses. Vous êtes des adultes. Vous comprenez que, en fait, vous entrez dans un pays, on ne peut pas vous prendre en charge comme ça. Enfin, ce n'est pas comme ça que ça marche nulle part dans le monde. Nulle part dans le monde. Je dis à la gauche, ça ne marche pas comme ça dans le monde. Vous n'arrivez pas dans un pays, vous n'exigez pas qu'on vous loge, qu'on vous nourrisse. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre au sein de la gauche, des partis, des appareils politiques de gauche. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je crois que cette phrase, hélas, est très vraie. J'aimerais que ce ne soit pas le cas. J'aimerais que la France soit dans une position où elle puisse avoir la force économique d'accueillir les gens. Mais la situation que j'observe sur le terrain, que je montre dans mes reportages, n'est pas celle-là. Donc, est-ce qu'on prend en compte le réel ou est-ce qu'on prend en compte les idéologies, ce qu'on voudrait que les choses soient, la manière dont elles soient ? Oui, mais moi, je ne fonctionne pas avec des idéologies. Je fonctionne avec le réel. Et le réel, pour moi, actuellement, me montre que la situation n'est pas bonne. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, la première chose qu'on devrait faire, c'est ne pas mentir. De se mentir à soi-même et aux autres. Et se dire que nous n'avons pas les capacités pour accueillir, hélas. Et que donc, la solution la plus pérenne, à mon sens, c'est qu'il faut que ces pays se développent et il faut mettre en place une politique qui aille dans ce sens-là, plutôt. Je préfère, et je crois que ce serait plus logique que l'argent dépensé pour l'accueil de ces personnes soit dépensé plutôt pour que, chez eux, ils puissent avoir un avenir. À mon avis, ce serait plus sain pour tout le monde. Comment vous expliquez le décalage entre peut-être le monde associatif, le monde médiatique, le monde politique et ce que pensent réellement les Français sur le sujet ? Parce que, si on regarde les sondages, c'est à peu près très clair, majorité de Français sont plutôt, pas forcément pour fermer les frontières comme vous le disiez tout à l'heure, mais pour une régulation plus poussée de l'immigration. En revanche, on a quand même l'impression que ce n'est clairement pas la ligne qui s'impose depuis des décennies alors que c'est une position qui est quand même assez clairement affichée aujourd'hui. Il n'y a pas de doute quand on regarde les derniers sondages. Alors peut-être que les dirigeants sont confrontés à des réalités dont on n'a pas bien conscience. C'est une possibilité. Vous savez, quand je vois que par exemple sur le marché de l'emploi, on manque de gens dans le BTP, on manque de gens dans les boulots difficiles, on manque de gens pour faire éboueur, alors on me dit et c'est ce que je pensais, j'ai longtemps pensé, oui parce que les Français de souche ne veulent pas faire ces métiers-là à ce prix-là, à ce tarif-là. C'est peut-être une part, il y a peut-être une part de vrai là-dedans, mais il y a aussi quelque chose de plus profond à mon avis et que figurez-vous j'ai découvert dans le bouquin d'Alain Perfit sur C.T. De Gaulle. Alain Perfit qui a été ministre, il a eu plusieurs portefeuilles mais notamment ministre de l'éducation nationale sous De Gaulle et ils étaient donc dans leur discussion avec De Gaulle entre Alain Perfit et De Gaulle, ils étaient préoccupés par un phénomène nouveau qui était celui de l'accession de plus en plus d'étudiants à l'université. C'est-à-dire que le baccalauréat s'est démocratisé, de plus en plus d'étudiants arrivaient jusqu'au baccalauréat et ensuite voulaient franchir le baccalauréat et aller vers l'université et De Gaulle était préoccupé par ça, il disait mais attendez, mais l'intérêt de la nation c'est qu'on est des artisans, qu'on est aussi des éboueurs, qu'on est des gens qui fassent des métiers techniques, qu'on est des... Il faut absolument, M. Perfit, que vous mettiez en place une stratégie d'orientation, c'est impératif, de sélection à l'université et d'orientation. Et De Gaulle le dit dans ses entretiens avec Perfit et Perfit le mentionne très précisément parce qu'il prenait des notes et c'est flagrant que le problème vient aussi de là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, beaucoup trop de Français, en gros, et moi-même je l'ai vécu puisque j'étais au lycée dans les années 90, collège-lycée, et évidemment, faire une voie technologique, c'était un peu une punition. Personne ne voulait faire ça. C'était les moins bons de la classe qui allaient faire et on voulait tous échapper à ça, vous voyez. et je crois que l'un des problèmes qu'a rencontré la France, c'est dans l'échec des pouvoirs publics à avoir mis en place une telle politique de sélection et d'orientation. D'ailleurs, je rappelle que la question de la sélection et de l'orientation à l'université était un des points de crispation, pas majeur, mais l'un des points de crispation qui a amené à mai 68. C'était l'une des revendications de mai 68, c'était non à la sélection à l'université. C'est l'université universelle, ouverte à tous, etc. Alors que Perfit, déjà, voulait réformer l'université dans ce sens-là. Et c'est l'un des points de crispation, pas le seul, évidemment. En mai 68, il y a une conjonction de plusieurs raisons, de plusieurs circonstances qui ont amené à mai 68, mais c'est l'une des raisons. Et donc, quand je regarde les choses sous cet angle-là, je me dis que, effectivement, on a échoué à réformer notre pays dans un certain sens qui aurait été nécessaire, et on a mis un patch précaire qui marche mal, aujourd'hui, dont on se rend compte des conséquences, qui est l'immigration. C'est-à-dire, en gros, on a dit, bon, on n'arrive pas à résoudre ça, on va faire venir des gens d'ailleurs pour faire les boulots que les Français ne veulent plus faire. En gros, c'est ça. Et moi, je dis que, même dans cette réflexion-là, dans ce raisonnement-là, il y a du racisme, figurez-vous. D'où on va chercher des gens ailleurs pour laver nos chiyottes, en fait. Et on a tellement intériorisé ça que, par exemple, un Mélenchon le dit, oui, mais qui va faire les sales boulots ? Il l'a dit dans un discours, je me souviens, à la citation, qui va faire le sale boulot si on arrête l'immigration ? Les Français de souche, ceux qui sont là, c'est à eux de le faire. Pourquoi on fait venir des gens pour faire le sale boulot ? Pour moi, ça craint. Et ça craint grave. Je vous propose de passer sur un autre volet, celui du souverainisme, parce que pour préciser un petit peu, pour introduire ce propos, vous vous qualifiez de souverainiste dans plusieurs de vos vidéos, donc je vous propose qu'on en parle un petit peu. Je voudrais savoir ce que représente pour vous le souverainisme, parce que chacun a un petit peu sa propre définition, donc ça m'intéresse de connaître votre opinion. Pour moi, le souverainisme, c'est l'idée que le souverain, en dernière instance, c'est le peuple français. C'est l'idée de la révolution française. 100%. C'est l'idée que, au fond, la France doit impérativement retrouver son indépendance. Je pense que c'est le cœur nucléaire du problème. C'est l'idée que, après, De Gaulle, en gros, pour faire simple, la France a cédé progressivement sa souveraineté. Il y a eu un transfert de souveraineté de la France vers les instances européennes. Et ça, pour moi, ça a été en gros une mauvaise chose, puisqu'on en arrive à cette situation aujourd'hui où on voit bien que tout ce qui a été mis en place par l'Union européenne nous a amenés à cette situation-là. On voit que la situation actuelle n'est pas bonne, donc on fait le constat qu'il faut revenir là-dessus. Ce n'est pas grave de s'être trompé. Ce qui est grave, c'est de ne pas s'en rendre compte et de ne pas l'admettre. On s'est trompé, on est allé vers une voie qui est la voie de la supranationalité que refusait De Gaulle, qui est la voie de l'ordolibéralisme calqué sur le modèle allemand. Et on se rend compte aujourd'hui, avec les crises successives, la pauvreté qui monte, les inégalités qui augmentent, les services publics qui sont en échec, on voit que ça n'a pas marché, eh bien, on revient sur nos pas. On se dit que peut-être qu'avant, le modèle de l'État social, le modèle au fond qui n'était ni le communisme ni le capitalisme, le modèle qu'avait mis en place De Gaulle après 1945, peut-être que c'était une bonne solution, une troisième voie. c'est-à-dire un État qui intervient dans l'économie, qui met en place de grands projets, qui est capable de soutenir une politique industrielle, peut-être que ça, c'était pas si mal, au fond. Et voilà, pour moi, le souverainisme, c'est comme ça que je le conçois. Au fond, quand je dis que je suis chaviste ou que je suis gaulliste, c'est ce modèle-là que je défends. Alors, ça pose forcément la question de l'appartenance à l'Union européenne. Est-ce qu'il faut quitter cette Union européenne ? Parce qu'on va difficilement mettre en place une économie dirigiste moins libérale dans le cadre européen, ça semble illusoire. Alors, voilà, oui, je suis, je crois qu'il faut avoir le courage de sortir de l'Union européenne, sans mentir aux gens. Sortir de l'Union européenne sera quelque chose de difficile et qui, à court, moyen, voire même long terme, peut nous conduire à une situation où il va falloir endurer une précarité économique ou une situation économique peut-être incertaine. Oui, parce que quand on a souvent tendance au niveau des frexiteurs, comme ça qu'on les appelle, les partis ou hommes politiques qui vantent les mérites du Frexit, avoir une vision peut-être un petit peu idéaliste, pardonnez-moi, du Frexit, alors qu'en effet, vraisemblablement, il y aura des sacrifices à faire. Il y aura des sacrifices à faire, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que le peuple français se pose la question de savoir ce que coûte la liberté, le prix de la liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, je pense que nous vivons dans une période de ce que certains auteurs appellent le poste, la post-démocratie, c'est-à-dire qu'on nous a retiré les leviers de pouvoir. Les Français ne sont plus maîtres en France. Ce qui remet en question la notion même de démocratie, puisque la démocratie, c'est que le peuple, dans une zone déterminée, décide pour lui-même ce qui est bon et ce qu'il veut faire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque nous avons donc l'Union européenne, qui a une importance colossale, majeure, sur les décisions que prennent les différents gouvernements de l'Union européenne. Et donc, de ce point de vue-là, le peuple français était dépossédé de sa puissance, sur sa capacité à orienter son avenir, à décider de son avenir. Eh bien, je crois, figurez-vous, qu'il faut que le peuple français se réapproprie cette puissance-là pour pouvoir mettre en place ce que je disais tout à l'heure, une politique qui amènerait à plus de justice sociale et également une réindustrialisation de la France. Et donc, évidemment, je crois que pour le faire, il faut sortir de l'Union européenne. Le souverainisme actuel, c'est malheureusement fourvoyé dans des voies ultra complotistes. Je n'ai pas d'amis dans la politique. Moi, mes amis, c'est Jeff, Pascal et Paul, des SDF dans la rue, rue des martyrs. Le complotisme, c'est la facilité. C'est le McDo de la pensée. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est dans les milieux qui sont le plus préoccupés de la chose publique, eh bien, ce sont ces gens-là qui sont le plus tombés, c'est ça qui est malheureux, dans ces théories-là. Ce n'est pas grave de se tromper. Moi-même, je n'ai plus adhéré à des théories comme ça. Ce qui est grave, c'est de persister dans l'erreur. On a l'impression aussi que toute critique de la gestion sanitaire de la part du gouvernement amène à être taxée de complotistes. Le problème des crises, c'est qu'elles tuent la nuance. Tout journalisme transmet un message. La question, c'est est-ce qu'il est transmis de manière honnête et objective ? Je ne vois pas de débat sur l'appartenance à l'Union européenne. Je veux dire, ça fait partie du consensus médiatique. On ne peut pas avoir de débat serein sur l'immigration. À la télé, ça participe du problème. Les gilets jaunes ont été matraqués, ont servi de victimes expiatoires. On n'a jamais vu la police aussi réactive et la justice d'ailleurs aussi. Est-ce que ça n'a pas été un coup pour rien ? Le peuple français n'a pas perdu cette âme révolutionnaire qu'on lui connaît. Je crois que ceux qui sont aux affaires l'ont très bien entendu.